bonjour les bornes comment allez-vous si vous allez bien je me suis aujourd'hui j'aimerais vous expliquer ce que signifie cette phrase qui se trouve de la bible précisément de le livre de psaume vous voyez dans le livre de psaume psaume chapitre 1 verset 1 on nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur mais que tout son plaisir dans la loi de l'éternel et qui va me dire jour et nuit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants même qu'il s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur qu'est ce que ça veut dire qu'est-ce que dieu est tenté de nous dire d'accord dieu est tenté de nous dire que sur la terre ici là il y a des gens et oui il y a des gens il y a des gens que nous ne devons pas fréquenter il y a des gens que nous ne devons pas écouter peu importe ce que ces gens-là nous disent nous ne devons pas les écouter pourquoi parce que ce sont des méchants parce que ce sont des mauvaises personnes et si nous le si nous les passe et si nous les écoutons si vous écoutez ces gens méchants alors que le bonheur vous arrive ce sera le malheur ça sera le malheur parce que ces gens-là sont très méchants ils sont méchants maintenant quand on vous parle des méchants qui voyez-vous quand on parle des méchants on parle des moqueurs ce genre de personnes qui voyez-vous exactement qui voyez-vous moi aujourd'hui Dieu veut me révéler qui sont les méchants dont il parle qui sont ces gens dont il ne faut pas s'asseoir ni prendre leur conseil ni les écouter ni faire quoi que ce soit avec eux je vais vous dire qui sont ces gens-là que Dieu m'a révélé ces gens-là que Dieu considère comme les méchants-là ce sont des sorciers avec tous les serviteurs du diable qui sont humains comme vous-là ce sont eux vos ennemis ce sont eux les méchants ici Dieu dit que ces sorciers-là il ne faut jamais écouter ce qu'ils vous disent il ne faut jamais suivre leurs conseils pourquoi ? je vais vous expliquer pourquoi vous savez le sensier il a livré son esprit à Satan il est possédé et tout ce qu'il fait ce sera ça va aller dans le sens de la destruction des gens nous donnons la destruction d'une personne une personne animée avec un esprit très mauvais allez-vous écouter cette personne ? non allez-vous suivre cette personne ? non allez-vous asseoir avec cette personne ? non c'est pourquoi Dieu dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'assied pas qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des manques c'est-à-dire que si vous n'écoutez pas ces gens si vous ne vous arrêtez même pas sur la voie vous allez être heureux mais si vous écoutez ces gens qui sont censés être pour ces dés si vous écoutez leurs conseils vous êtes dans les problèmes vous êtes dans les problèmes et quand on parle de méchants je vous ai dit on parle de l'esprit mauvais qui se trouve dans ces gens ces gens n'ont pas le cèd esprit du tout ils n'ont pas le cèd esprit ces gens là sont ancrés dans le mal ces gens là peuvent avoir même beaucoup d'argent mais ils sont ancrés dans la méchancité ils sont dans le mal ils sont dans le faux ce sont les gens qui commettent des crimes qui font des sacrifices au diable qui font des choses terribles toute la vie n'est que là pour détruire à cause du démons ou des démons qui les habitent ça veut dire qu'en ce moment là toute personne animée d'un mauvais esprit est considérée comme une personne à ne pas écouter à ne pas suivre ça veut dire quoi ça veut dire que si vous découvrez que vous êtes voisin a un mauvais esprit ou à l'esprit de la chance et de lui ce voisin là vous n'allez pas vous asseoir à lui vous n'allez pas poser avec lui vous n'allez rien faire avec lui parce que il a un mauvais esprit Dieu dit de ne pas les écouter ni les suivre ça veut dire aussi que si vos frères sont possédés ou sont sorciers ou encore sont animés d'un esprit de la méchancité vous ne devez plus les écouter vous ne devez plus les suivre vous ne devez plus vous asseoir avec eux vous causerez souvent l'imité à bonjour, bonsoir, c'est tout mais vous asseoir, causer, échanger ce ne sera plus possible parce que si vous le faites alors que vous soyez heureux alors que ce soit le bonheur qui vous arrive ce sera plutôt le malheur qui va vous arriver parce que ces gens là ils sont contre vous à la réalité les mauvais esprits sont contre le bon esprit si vous avez un bon esprit ils seront contre vous parce qu'eux ont un mauvais esprit les deux sont opposés même la même gauche et la même droite s'entendent mais eux là ils ne peuvent pas s'entendre la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble et ces gens il ne faut pas les écouter donc vous n'allez pas écouter le conseil d'un grand frère juste parce que il a un mauvais esprit il est méchant est-ce que c'est moi qui ai parlé c'est écrit somme 1 chapitre 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant dès que vous identifiez que quelqu'un est méchant tout ce que cette personne va dire que ça n'a aucun sens pour vous même si c'est le président si vous découvrez que le président est vraiment un gars très méchant tout ce qu'il va dire ne considérez pas ça parce que tout ce qu'il dit c'est pas ce qu'il fait tous ces conseils sont là pour vous emprunter en direction de la mort ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que le danger avec ça c'est que les conseils des méchants font dévier les enfants de Dieu du bon chemin pour les amener pour le mauvais chemin le chemin du danger le chemin de la mort et oui c'est un chemin de malheur et si par malheur votre père ou votre mère a l'esprit de la sorcellerie qui est même cet esprit là qu'on appelle l'esprit méchant ici je vous assure que vous n'hésitez plus à écouter votre père ni votre mère voyez si vous les écoutez ils vont vous éduire à l'heure parce que l'esprit qui est en eux ce mauvais esprit là qui vous donne un conseil cet esprit là n'est pas là pour vous arranger à ce moment là vous allez vous retrouver seul en tout cas si vous avez le Saint Esprit vous allez vous retrouver seul en tout cas si vous êtes dans la lumière vous allez vous retrouver seul en tant qu'humain vous serez seul mais spirituellement parlant vous serez avec Dieu c'est pourquoi on dit mais qui tous ont plaisir dans la loi de l'éternel qui la médite jour et nuit quand vous allez rentrer dans la porte de Dieu vous allez rencontrer Dieu vous allez le découvrir en long et en large et ça là ça va vous ouvrir beaucoup de portes ça va vous donner beaucoup de conseils et ça va vraiment vous qui dévoile le bon chemin le chemin qui règle le chemin du point d'heure ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que quand quelqu'un lutte pour réussir et qu'il finit par réussir il a vraiment fait très attention maintenant à ceux qui l'écoutent faites très attention aux conseils que vous vous prenez si le conseil que vous recevez sont de mauvais conseil ou si ce conseil là proviennent des gens méchants faites attention faites attention parce que ces gens méchants ont l'intention de vous détruire vous détruire tout ce que vous avez eu tout ce que vous avez eu du mal à construire donc faites grave attention faites grave attention grave attention surtout qu'il s'agit des femmes là c'est plus grave vous avez vu le cas de Samson Samson qui a mis une jolie femme et cette femme qu'il aimait là il ne savait pas que cette femme là elle avait été envoyée par ses ennemis à chaque fois cette femme achetait à lui se tirer des informations sur l'origine de sa puissance sur l'origine de sa force à chaque fois cette femme achetait lui voit une femme il dit il a une femme il a une sorcière qui est venu voir comment faire pour lui faire chuter dans la sorcellerie il n'y a pas d'amour dans la sorcellerie il n'y a que de la méchanceté et il redit il aurait dû voir que la femme qui l'a pris là la femme qui l'a pris là il aurait dû voir que c'est une femme sorcière il aurait dû voir ça depuis le début quand j'ai regardé cette situation hier je me suis dit vraiment la sorcellerie existe depuis toujours comme le diable et les méchants sont vraiment réels la parole de Dieu est ici c'est qu'une noix se plante depuis très longtemps mais c'est ce que nous vivons encore ici les mêmes méchants qui ont été au temps de nourrir que Dieu a détruit l'eau ce sont les mêmes méchants là qui sont ici Dieu dit que ces gens là ils ont l'habitude d'être les premiers à donner des conseils ne les écoutez pas parce que si vous les écoutez si vous êtes dans la gloire de Dieu la bénédiction de Dieu ça va vous conduire dans le problème dans le malheur et c'est ce qui s'est passé avec Adam Adam est un seul dans le jardin il n'y a pas de problème il a fallu qu'il pense à vous il a fallu qu'il pense à une femme dès que la femme est venue le diable se dit ah ok j'ai regardé la femme on peut la séduire facilement parce qu'elle est issue de l'homme on peut la séduire très facilement si la femme était issue de Dieu directement le diable n'est pas réussi ça veut dire quoi ça veut dire que si Dieu avait quand il avait créé l'homme il avait même temps créé la femme directe ça veut dire à part à part comme de la même façon non on veut dire que Dieu a fait endormi l'homme d'abord enlever la côte à lui tout ça ça fait que non tu as la base de la création la femme même il y a un problème dedans elle est comme une côte une côte ça peut rien faire pour plusieurs côtes bon le diable a vu ça il a dit ça un peu facilement la voir et qu'est-ce que le diable a fait le diable a trompé elle elle a son tour elle est venue parler à son chéri elle a dit que ah bon le fruit là il était doux hein donc il a partagé ça à son amour à son amour adoré donc ce serait bien mais le monsieur mais Adam ne pouvait pas ne pouvait pas savoir que en ce moment où il parlait à sa femme spirituellement parlant elle avait changé elle était devenue une sorcière et celle sorcière là après avoir après s'être fait trompé par le diable pas le serpent là ce sorcière là c'était maintenant qui est venu conseiller Adam lui ne savait pas qu'en ce moment il avait donné une méchante personne lui ne savait pas mais mais quand il a suivi ce conseil qu'est-ce que s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'il a perdu ce qui le rendait heureux c'est qu'il a perdu tout Dieu était là Dieu a donné le conseil à Adam il a dit écoute tous les fouilles du champ ne mange pas ces fouilles Adam était bien il n'y a pas de problème il suivait sa propre mais il a fallu que une femme arrive et que sa parole ces conseils remplis d'amour entre les humains viennent pour tromper le gars et que le gars accepte c'est pourquoi je vous dit dans la société faites vraiment attention aux femmes mais faites vous des conseils des femmes plus limite moi je préfère vous dire écoutez Dieu seul et son esprit mais n'écoutez pas la femme je l'assure écoutez tout le monde souffre sauf la femme si une femme elle a le sain d'esprit vous êtes bien si elle a une femme digne de confiance ça c'est pour vous pas celle-ci je dis bien pas celle-ci c'est pas dans la bouche il y a beaucoup de femmes qui vont tromper j'avais d'écouter en croyant qu'elle était sérieuse que ce qu'elle disait pour elle alors que c'était du pur mensonge quand il sorti de là il dit moi il dit moi à jamais écoutez go à jamais écoutez go encore je ne écoute plus le go oui 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 le diable facilement le manipuler et détourner l'homme du bonheur pour l'amener dans le malheur la femme est bâtie pour ça dans la société dans la société aujourd'hui quand je regarde quand j'en sais je vois que les femmes font beaucoup de dégâts elles mettent des enfants au monde elles dans la société ou si elles n'ont pas réussi à donner la société aux enfants elles vont se mettre à les conseiller à leur donner des informations les indoctrinées leur faire croire certaines choses leur faire croire certaines trucs surtout quand elles elles et leurs maris ne sont plus ensemble donc elles vont détenir les enfants la contre leur père au travail de croire de leurs conseils et si les enfants la suivent ça la famille sera antillaisisée il y aura deux groupes dans la famille la femme peut faire ça quand elle est une sexière quand elle est un mauvais esprit quand elle est une bonne femme c'est le contraire qui arrive elle rassemble elle réunit elle veut la paix elle est la paix elle est le bonheur réel mais moi je n'ai pas encore vu ça je n'ai pas encore vu ça je n'ai pas encore vu comme ça que Dieu me fasse à la gale de rencontrer une femme qui me rendra heureuse si la femme est l'instrument par lequel les diables passent pour détruire je pense que la femme aussi peut être l'instrument par lequel Dieu va passer pour rendre un homme heureux que Dieu te permette que je rencontre une femme qui me rendra heureux ce n'est pas facile ce n'est pas dans la bouche mais ce sera dans les oeufs n'écoutez jamais les sorciers c'est une question de vous dire n'écoutez jamais leurs conseils dès que vous détectez que une personne est méchante ne considérez plus jamais cette personne ça ne sert à plus rien tout ce qu'elle va dire tout ce qu'elle va faire ne considérez plus ça restez sous vos cartes toujours sous vos cartes voici ce que Dieu m'a révélé par rapport à ce message par rapport à ce passage ce passage est vrai c'est vrai que je suis vrai comme je l'ai dit si vous voulez savoir qui Dieu appelle les méchants ici les méchants ce sont les sorciers les méchants ce sont les sorciers des personnes d'un coeur très mauvais un coeur dur qui peuvent même détruire la vie d'une autre personne une personne innocente sans remords sans remords si ces gens là sont dans une entreprise dans une entreprise où vous travaillez et que ces gens là vous disent venez en comploté voler l'entreprise cinq personnes du stage ne suivez pas ces gens parce que si vous les suivez vous finissez par vous être après la fin les intérêts c'est de vous pousser à rentrer dans leurs péchés afin que vous puissiez tomber à la fin avec eux le diable ne veut pas aller seul dans le feu il veut que vous les suivez ça il vous le dit n'y allez pas la meilleure façon de ne pas y aller c'est que vous n'allez pas écouter ces conseils les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de vous donner leurs conseils en train de se jouer un coach des gens qui vous disent aller coucher avec les hommes sans être mariés alors que Dieu ne nous a pas conseillé ça ces gens là considérez comme les méchants les gens à nous ne pas suivre les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vous disent que ah moi dans la vie réelle je suis gentil mais ici je joue je fais comme si je suis méchant tout ça ne suivez pas ces gens les gens qui ont deux visages n'écoutez pas leurs conseils c'est que ça vous dit si vous suivez ça vous serez heureux dans votre vie tu as réussi dans les difficultés ne perds pas ce que tu as construit pour cela écoute ceux qui donnent le bon conseil surtout ceux qui ont un bon esprit et qui ne sont pas des méchants merci les gars je vous ai écouté si vous avez écouté cette vidéo si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici et que vous en commentez vous tombe sur jusqu'à la fin ok et si vous n'avez pas vous abonnez-vous je vais vous filmer comme le bas sur la cloche et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo c'est la première vidéo de la semaine que tu bénisses votre semaine qui vous donne la force de travailler de faire tout ce qu'il y a à faire et qui vous donne beaucoup de de ressources afin de vous permettre de vivre à l'aise tranquille de toute façon la vie et tout ce qui se passe sur la terre ce n'est que validé tant que Dieu nous donne de vivre heureux tranquille de travailler moins et avoir beaucoup c'est mieux que Dieu nous donne sa sagesse et son intelligence je vous donne rendez-vous à fin d'heure c'est parti waouh merci les frères et ceux de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et sœurs aussi et si vous voulez faire un prénom bancaire vous souhaitez Nyanse Reborn dans la description c'est tout bien le lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve notre information bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanse Reborn 3 application Reborn vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir Nyanse Reborn 3 allez-y abonnez vous et activez la cloche c'est parti merci merci